Musique Matthieu, chapitre 16 Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe, il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. Puis il les quitta et s'en alla. En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, le sachant, leur dit, « Hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes sur le fait que vous n'avez pas pris de pain ? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés ? Ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportés ? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé ? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je, d'après les hommes, moi le fils de l'homme ? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je ? » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur ce rocher je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme ? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme ? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Sous-titrage ST' 501